Coucou my love, c'est Nona, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours de ça, j'ai posté cette photo sur Instagram, inspirée de cette photo que j'avais trouvée. Et vous avez été extrêmement nombreuses à me demander de vous recréer le tuto que j'ai fait pour atteindre cette coiffure, ces Bantunuts. Je vous remercie du fond du cœur d'ailleurs pour votre retour. J'ai dû refilmer la vidéo pour vous montrer le tuto, donc c'est pour ça que je n'ai pas le même maquillage. Mais si vous souhaitez que je vous fasse un tuto sur le maquillage, n'hésitez pas à me le lire et je vous le ferai. Donc voilà les objets dont vous allez avoir besoin. Une bouteille dans un vapeau pour pouvoir humidifier légèrement les cheveux. Un gel ou un produit fixant pour les petits cheveux de devant. Ainsi qu'une brosse à dents. Et voilà les mèches que j'ai utilisées en couleur numéro 4, je crois. Donc c'est très très simple, vraiment. Pour gagner du temps, j'ai déjà réalisé plus de la moitié de mes cheveux. Donc ce que je prends, c'est mes propres cheveux qui ont été twistés et je les enroule en un Bantunut que je fixe en enroulant les cheveux autour d'eux-mêmes. Après, je vais prendre juste une seule mèche de cheveux que je vais tourner autour de mon Bantunut originel avec mes cheveux. J'enroule la mèche sur elle-même pour être sûre qu'elle est bien fixée. Et une fois que ça c'est fait, j'enroule l'ensemble et je fais un gros Bantunut avec la mèche. C'est vraiment très très simple. Ça prend honnêtement 5 minutes au total pour créer ce look. Alors on va s'approcher un peu plus. Les mèches, je les tire un petit peu vers le bout pour être sûre qu'il y a quelques longueurs qui dépassent et qu'on pourra ensuite envelopper et donc mettre en dessous de notre Bantunut pour le fixer. Donc je twist ma vanille, je prends la mèche, je l'enroule une première fois, ensuite une deuxième fois. Et une fois que la mèche est enroulée, je la tourne sur elle-même pour être sûre qu'il y a un petit nœud. Alors je vous invite à choisir des mèches qui sont proches de votre couleur de cheveux. Moi il se trouve que j'avais teint mes cheveux deux semaines avant avec le tuto que je vous ai montré ici. Ici, comment teindre ses cheveux avec du hainé et de la poudre d'indigo. Mais la prochaine fois, je prendrai des mèches un peu plus noires pour que l'ensemble se voit beaucoup moins. Et voilà, une fois qu'on a fixé nos Bantunut, les cheveux peuvent se voir un tout petit peu, mais de loin, on dirait que ça a été tressé. Donc je prends le gel, je fixe mes petits cheveux de devant ou les cheveux qui sortent, parce que ce tuto je l'avais réalisé la semaine d'avant. Donc je fixe tous les petits cheveux rebelles qui veulent se barrer. Et une fois que j'ai fini de fixer l'ensemble, je vais prendre un petit foulard en satin que je vais déposer sur mes cheveux et que je vais laisser poser le temps de finir mon maquillage. Une fois que c'est fini, il ne vous reste plus qu'à retirer le petit foulard. Normalement, tous vos petits cheveux de devant sont bien lissés et vous pouvez à nouveau porter cette croixure-là. En général, je la garde une journée, je les enlève le soir et je les remets le lendemain. Mais vraiment, c'est en fonction. Si vous voulez dormir avec, n'hésitez surtout pas. Voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore une fois de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, sans oublier Snapchat. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501